Maintenant, avez-vous entendu ce bruit la nuit dernière hier soir, Gino et Émilie? Qu'est-ce que c'était finalement? Il y a bien des gens qui se posent des questions, un bruit d'explosion. Mais on déduit pour l'instant, en tout cas, Émilie, selon les réseaux sociaux du moins. Et voilà les réseaux sociaux qui servent à essayer de comprendre un peu tout ça. Ça a été vraiment le sujet numéro un depuis hier soir. En fait, c'est toujours le sujet numéro un sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a Martin Benoît qui va peut-être de son hypothèse à lui. Il dit que selon ce qu'il lit sur Twitter, pardon, le météor, la météorite aurait peut-être une trajectoire Cornwall, Vaudreuil, Mirabelle. Et sinon, bien sûr, nos réseaux sociaux, il y a Nathalie Barbeau qui dit « Je demeure à Saint-Jérôme et ça a cogné. » Comme il neigeait à plein ciel, je pensais que c'était la charrue. Mes vitrines, mes vitres ont tremblé. Donc, c'est dire à quel point ce boum ressenti était fort. Également, Valérie Martin qui dit « Moi, j'ai simplement vu un flash de lumière bleue semblable à une grosse éclair, mais j'étais en auto, alors je n'ai pas entendu ou rien senti. » Et je suis de l'île Perrault. Donc, des choses quand même différentes qu'on reçoit dans les commentaires. On était placés possiblement. Mais là, on a décidé d'inviter un spécialiste avec nous ce matin. Monsieur Lamontagne, lui, il va peut-être nous aider à déduire aussi ce qui s'est passé hier. Je vais aller le rejoindre, il est assis au salon depuis les dernières minutes. Donc, monsieur Robert Lamontagne, vous êtes docteur en physique et aussi directeur exécutif de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Selon ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, ce ne serait pas le phénomène entendu hier dans le ciel. Bien, dans ce cas-ci, malheureusement, on n'a pas encore d'image, il n'y a pas de film, mais probablement, ça s'explique par les mauvaises conditions météo. Le grain nuageux, la neige, ça. Alors, les gens rapportent lumière, bleuté, quelques couleurs différentes, mais surtout le son. Il y a une cohérence dans les descriptions venant de différents endroits. Aussi, à peu près pour l'heure, ça semble s'être produit vers 20 heures. Parce que la SQ a eu des appels, la Sécurité publique, Hydro-Québec aussi, qui dit qu'il n'y a pas eu d'explosion dans ces installations. Donc, tout converge vers... Probablement un phénomène du type météore. Donc, on parle de la rentrée d'un objet dans l'atmosphère de la Terre, une pierre de l'espace, finalement. Lorsque ça rentre dans l'atmosphère de la Terre, ça frotte sur l'air ambiant, ça s'échauffe, et possiblement, ça peut se désagréger. Ça crée une combustion, c'est la lumière qu'on voit, quoi? Oui, c'est ça. Donc, le phénomène lumineux, c'est causé par la chaleur intense. Et quand c'est désagrégent, ça peut créer un boom supersonique, un peu à la manière d'un avion qui brise le mur du son. Et ça, ça peut être entendu sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de distance. Est-ce que le boom est lié à la grosseur de la pierre qui entre dans l'espace? Il est en partie lié à la grosseur de la pierre et aussi à la vitesse avec laquelle elle va arriver de l'espace. Et évidemment, ça dépend aussi des conditions météo, la propagation du son. Apparemment, j'ai vu des rapports où on mentionne que dans le nord-est des États-Unis aussi, on l'aurait entendu, la région de Plattsburgh, on aurait entendu le boom à peu près au même moment. Donc, on parle de milliers de témoins potentiels. Ça, on appelait ça un météore? Le phénomène lumineux, donc ce que les gens voient dans le ciel, ce qu'on appelle une étoile filante finalement, le phénomène lumineux, c'est ce qu'on appelle un météore. Et une météorite, ce sont les éventuels débris qui se retrouvent au sol. Il n'y a pas toujours des météorites qui sont associés à ça. Ça peut brûler complètement dans l'espace. Donc, le phénomène, c'est le météore, mais la pierre qu'on trouve au sol, c'est une météorite. Mais s'il y a des débris qui survivent à la traversée et qui se retrouvent au sol, on appelle ça des météorites. On entend souvent dire que ça arrive souvent au Québec ou dans notre ciel ou dans le nord du Québec, ce genre d'histoire-là. C'est assez fréquent. Les météores sont assez fréquents. Les météorites un petit peu moins. Ça prend un objet assez gros au départ pour que ça puisse survivre à la traversée. Mais c'est assez fréquent. Évidemment, les petits sont très nombreux. On voit souvent des étoiles filantes. Il y a des pluies d'étoiles filantes. Mais qui sont loin de chez nous quand même. On parle d'une altitude. Le phénomène se produit aux alentours de 50 à 100 km d'altitude au-dessus de notre tête. Évidemment, quand ça retombe au sol, c'est tout près. Mais c'est assez fréquent. Les très gros sont rares. Par exemple, un des très, très gros récents, c'est celui qui s'est produit en Russie au début de l'année. Là, il y a eu des dommages physiques. Il y a eu des blessés, un millier de blessés. Mais ça, c'était vraiment très, très, très gros. La plupart du temps, c'est beaucoup plus petit que ça. Et on entend d'ailleurs le boum ici. La plupart du temps, c'est beaucoup plus petit que ça. On a eu un phénomène semblable qui s'est produit en termes de description. de ce qu'on a lu depuis quelques heures. En termes de description, il y a eu quelque chose de similaire qui se serait produit en juin 1994. Un météore qui a traversé le corridor Ottawa-Québec, à peu près, et qui se serait désagrégé au-dessus de Sorel, Saint-Robert-de-Sorel, entre autres. Il y a des débris qui ont été retrouvés au sol, une trentaine de petites... De pierres. Oui, tout à fait. Celui de la Russie qu'on voit sur ces images-là, est un gros comment une fois arrivé au sol? Là, on commence... On n'a pas encore retrouvé tous les débris, mais on parle probablement d'un objet qui devait faire quelques tonnes à l'entrée. Donc, on parle de quelque chose qui faisait un, deux, trois ou quatre mètres de diamètre, plus ou moins, à l'entrée. Qu'on comme un fauteuil à peu près. C'est ça. Et là, il va y avoir des débris qui se rendent au sol. Alors, peut-être que dans les prochains jours, il y aura d'autres informations encore plus précises, visuellement, sur le phénomène survenu dans le coin de Châteauguay. Merci, M. Lamontagne, de nous avoir éclairés. C'est le cas de le dire un peu ce matin.